Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée à Ulrika Magdova, l'héroïne légendaire qui sera disponible en contenu gratuit, qui arrivera avec le patch 3.0 et le DLC de la forge des nains du chaos, elle arrivera en même temps. C'est une héroïne qui sera débloquable du côté de Kislev et du côté de l'Empire, c'est lié à son lore, c'est une ancienne Kislevite, et donc du coup elle a intégré la cour des Lamyannes, les Lamyannes qui sont les espionnes, vampires, réparties dans tout le monde, elle va intégrer cette cour et ensuite elle va virevolter à travers les différents endroits, différents endroits de l'Empire du Vieux Monde, elle va dédier sa vie à la chasse de cultes ou de vampires, dans le Vieux Monde puisqu'elle déteste les vampires, même si elle était vampirisée elle les déteste complètement, et donc elle va évoluer dans l'Empire, dans ses aventures en tout cas, et du coup on va se retrouver avec une héroïne débloquable pour les deux races Kislev et l'Empire. En fonction de la plateforme sur laquelle vous jouez, vous allez relier cette plateforme directement avec votre compte Creative Assembly, ça vous permettra de télécharger automatiquement Ulrika Magdova, il y a également plein d'autres contenus sur cette plateforme, je vous invite à aller voir pour télécharger de nombreux contenus gratuits, et en plus sur cette chaîne, et bien ils vous sont offerts automatiquement si vous avez regardé cette vidéo. Incroyable non ? Une fois que vous avez lié votre compte Total War, c'est très simple, pour débloquer Ulrika en jeu, je vais vous expliquer, c'est en trois étapes. La première, il faut atteindre le niveau 12 avec le seigneur avec lequel vous jouez. Si par exemple ici je joue avec l'Empereur Karl Franz, et bien je dois atteindre le niveau 12 avec Karl Franz, pour pouvoir avoir la première quête, qui va me demander ensuite de construire les grands murs. Donc il s'agit du mur niveau 2 en fait de défense. Donc ça je l'ai fait directement dans Halldorf, pour permettre de débloquer cette nouvelle quête encore à nouveau. Alors il faut toujours attendre un tour, une fois que vous l'avez fait, il faut attendre un tour pour que la quête soit proposée juste en suivant, ça ne se fait pas de manière complètement automatique. Et ensuite la dernière quête, et bien on va vous demander de récupérer 15 000 de trésorerie, d'accumuler 15 000 de trésorerie. Une fois que vous avez réussi à faire ça, et bien vous allez pouvoir débloquer Ulrika. Une proposition carrément, soit vous déverrouillez Ulrika Magdova, vous la recrutez dans votre armée, soit vous l'exécutez, et vous gagnez un bonus de 10 tours de croissance et d'autorité, ce qui est assez faible là par rapport à l'héroïne qu'elle est. Mais en tout cas vous avez le choix de pouvoir la recruter ou non, selon ce que vous choisissez. C'est toujours très sympa de la part de Creative Assembly de proposer, si vous ne voulez pas Ulrika la vampire dans votre armée, parce que vous n'acceptez pas les vampires, et bien vous pouvez toujours l'exécuter effectivement. C'est une héroïne qui, lorsqu'elle sera placée dans une armée, augmentera la mobilité, et pourra blesser des héros, endommager les murs d'une colonie, ou attaquer les unités dans une armée, si elle est utilisée sur le terrain. Du côté statistique, elle va avoir une armure assez faible, une attaque d'une bêlée et une défense de mêlée par contre assez correcte, et une bonne puissance des armes en anti-infanterie, une excellente portée à 180 de portée, et une puissance des tirs de 297. Donc Ulrika va être un personnage qui est très agile dans tous les domaines, qu'il s'agit de se battre à distance, et elle a aussi de la magie. Du côté du trait, et bien Ulrika va augmenter le rang de recrutement de 2, et le commandement de 4 pour toutes les unités de mêlée, de Kislev, et de l'Empire, évidemment si elle est intégrée dans une armée. Concernant l'équipement d'Ulrika, elle va commencer avec deux objets uniques. La première, c'est une arme qui va lui donner des attaques magiques, et augmenter ses dégâts de 25% pendant 32 secondes, avec un temps de repos de 120 secondes. Et le deuxième objet, qui est un objet arcanique, quant à lui, va monter la maîtrise des sorts, plus elle va faire d'élimination sur le champ de bataille, plus elle va monter sa maîtrise des sorts. La maîtrise de sorts, je le rappelle, ce sont les dégâts infligés par les sorts, jusqu'à un maximum de plus 20%. Elle va commencer avec un auxiliaire qui va lui donner plus 5 de réserve par tour devant de magie, donc ça c'est si elle est intégrée dans une armée, évidemment, et plus 15 d'expérience de personnage par tour. Ce qui n'est pas un gros avantage, malgré tout, en fait, c'est toujours ça à prendre. Du côté de ses capacités de base, elle va avoir le feu en déplacement, ce qui sera très utile lorsqu'elle sera montée sur son cheval de guerre bardée. Elle a la fin moindre. Alors c'est un soin passif, qui va monter au fur et à mesure lorsqu'elle sera en mêlée. Donc c'est un peu moins fort que la fin classique, mais vous allez voir tout à l'heure, dans les talents, elle va pouvoir l'améliorer. Autre passif, l'éclat de sang, qui va augmenter la maîtrise des sorts, au fur et à mesure qu'elle va faire des éliminations, jusqu'à un maximum de 20%. Pour rappel, la maîtrise des sorts, c'est l'augmentation des dégâts des sorts effectués. Et donc plus elle va faire d'éliminations, plus elle fera des dégâts des sorts. Et vraiment très fort. Sachez que la maîtrise des sorts s'applique également à l'armée, donc si vous mettez un mage à côté dans l'armée, il bénéficiera aussi de la maîtrise des sorts d'Ulrica. Elle possède 5% de résistance physique et 15% de résistance au projectile de base, tout en provoquant la peur. Du côté de l'arbre de talent, nous allons retrouver trois branches. La première, celle de l'ombre. C'est une branche classique de magie, avec le pendule du destin, l'abîme de Narcer, les lames mentales, jusqu'au conduit arcanique, ça, ça ne change pas par rapport à un mage classique. Ensuite, elle va avoir un arbre qui va la buffer elle-même, qui va buffer ses capacités et ses prouesses martiales, que ce soit au corps à corps ou à distance. Elle va gagner la possibilité notamment d'avoir la tribu tir en busquet qui lui permettra de tirer sans se faire repérer. Ensuite, elle va avoir une ligne de talent dédiée et là, elle va prendre tout son plein potentiel à partir de ce moment-là, une fois que ce sera complètement rempli. Le premier, Fléodescaven, permettra d'augmenter les chances d'interception de 20% des armées qui se déplaceront en souterrain. Elle augmentera la défense et les chances de défense d'embusquette de 25%. Elle va augmenter la défense de mêlée de plus 8 pour toute l'armée. Et elle gagnera également la lame dansante, qui est un excellent buff. Pour elle, elle va gagner 40% de résistance physique et 24 de défense de mêlée. Et elle réduira dans un rayon de 15 mètres 24 d'attaque de mêlée à tous les ennemis qui se situeront dedans. En fait, c'est un buff qui va durer 23 secondes et qui aura un temps de recharge de 120 secondes. Dès que l'on active cette capacité, on a vraiment l'impression qu'elle résiste beaucoup plus, évidemment, avec ses talents et que les adversaires ne feront quasiment aucun dégâts. C'est vraiment très fort. Alors, deuxième talent, la Tueuse de Dragon. C'est une référence à son lore. C'est très cool, ça, évidemment. Elle va gagner les munitions Flèches lourdes. Donc, elle va gagner le tir Perce Armure et Bonus Contre les Larges. C'est extrêmement fort, puisque ça va lui permettre de gagner ce bonus anti-larges à distance. Et donc, à distance, elle sera forte contre les larges et au corps à corps, elle sera forte contre les unités d'infanterie. Donc, on a un mix des deux et on pourra l'utiliser en fonction des besoins. On va gagner 25% de résistance au feu pour l'armée du héros et également une capacité qui va permettre, en fait, pendant 39 secondes, elle va gagner 90 de précision. C'est assez énorme. Et elle va imprégner ses tirs de l'aveuglé qui va réduire la défense, l'attaque, les chances de bloquer les tirs et la vitesse de 50% de l'unité sur laquelle elle tire. Donc, c'est extrêmement fort. Ça, ça permet notamment d'aller chercher des unités un peu larges. Par exemple, des unités de Minotaur. Dans les différents tests que j'ai faits, j'ai été chercher une unité de Minotaur. Et les Minotaur sont venus me chercher, évidemment. Et avec l'agilité de son cheval, et bien Ulrica ne s'est jamais quasiment fait rattraper et j'ai pu gérer une unité de Minotaur assez facilement, notamment grâce à ce debuff. Troisième talent de la liste, c'est la résistance ultime. Alors, 10% de résistance ultime qui vont lui permettre de tenir un tout petit peu plus. C'est toujours très bon à prendre et elle va rendre l'armée immunisée contre la psychologie. Ça veut dire qu'en fait, les effets de peur et de terre ne seront pas appliqués sur l'armée. Et ça, c'est vraiment très fort aussi. Vraiment excellent celui-là, notamment pour aider la ligne à tenir un peu plus. Alors, je le rappelle, côté Empire, elle va buffer le commandement, etc., des unités de mêlée. Et du coup, on va avoir une héroïne qui va aider en fait sa ligne à tenir un peu plus contre les armées adverses. Ça fait vraiment une différence. Né dans le sang, le dernier des 4, ici, l'usure, moins 25% de perte, déjà l'usure vampirique. Et donc ça, c'est grâce à elle, ça c'est très bien pour aller chercher Vlad, par exemple, avec l'Empire ou même avec Kisev, en vrai, avec Katarina, si vous voulez aller chercher les vampires, vous pouvez très bien utiliser Ulrica pour réduire les dégâts pris par l'attrition. Maximum de guérison par bataille, plus 50%, et ça, c'est très bien aussi. Grâce à ce talent, elle va pouvoir régénérer plus elle-même, grâce à la faim, grâce à son passif, ou grâce à un soigneur, en fait, vous allez pouvoir la soigner plus. Et c'est un talent qui ne concerne qu'elle-même. Et elle va provoquer la terreur. La cible partira en déroute pour une courte durée dès qu'elle arrivera au corps à corps. Le dernier talent, forgé dans le sang, va augmenter le taux de reconstitution des victimes de 10%, c'est énorme 10%. Moins 6 de commandement émis dans la région locale, c'est très bon aussi. Et en fait, elle va remplacer la faim moindre, je le rappelle, c'était son talent qui était la faim, mais il fallait qu'elle soit au corps à corps pour bénéficier de la régène, avec la faim directement, et elle aura un soin passif de 0.10% directement. Dernier talent, et pas des moindres, celui-là, la loyauté envers la mère patrie, c'est le bœuf que reçoivent toutes les unités de Kislev. Lorsque cette unité doit partir en déroute, eh bien, en fait, son moral revient instantanément pendant 30 secondes. Elle passe indémoralisable lorsqu'elle était censée fuir. Alors, du côté de son utilité, Ulrica, au début de partie notamment, il va falloir faire assez attention à elle, puisqu'elle est relativement fragile, elle a des stats assez correctes, mais elle a des stats assez moyennes, surtout. Et donc, du coup, si vous l'envoyez au corps à corps avec un tout petit peu trop de monde, elle va prendre un peu de dégâts, vraiment beaucoup de dégâts même. Et si vous la laissez à distance, eh bien, elle va en faire, mais c'est pas non plus énorme. Elle va prendre tout son plein potentiel, comme je le disais tout à l'heure, avec la ligne, sa première ligne de talent. Et là, elle va vraiment, vraiment, vraiment devenir une monstre, que ce soit au corps à corps ou à distance. À distance, elle va pouvoir gérer les géants, les unités montées, les minotaurs, comme je le disais tout à l'heure également. Elle va vraiment décupler ses talents. Au corps à corps, elle va rester très forte, très très forte, notamment grâce à ses buffs, le buff, la lame dansante, qui est vraiment excellent, qui va débuffe autour d'elle et donc elle va gagner en résistance. Et pour avoir fait quelques tests, et notamment contre Festus, elle l'a dégommée, vraiment, elle l'a dégommée. C'est une héroïne qui est très forte, notamment au corps à corps, avec tous les buffs, elle est montée très haut en termes de statistiques. Et donc, elle a dégommé Festus. J'ai été très surpris par ça, elle a d'excellentes animations. Donc c'est une héroïne qui, au final, eh bien, va monter en puissance au fur et à mesure et qui va être un très bon complément pour votre ligne, pour renforcer votre ligne. Elle va être très forte, notamment du côté de l'Empire, pour buffer un petit peu la longue consistance de la ligne et pour apporter beaucoup de dégâts à distance, contre des unités larges et au corps à corps, contre des unités, eh bien, d'infanterie ou des héros. Moi, je la vois un petit peu comme une chasseuse de héros, en fait. Chasseuse de mages, notamment, des mages montés, par exemple, elle est très forte contre les mages montés, notamment avec ses tirs. Et en fait, elle a beaucoup d'agilité, beaucoup de mobilité sur le champ de bataille. Et donc, elle va pouvoir harceler complètement l'ennemi, tourner autour, s'échapper, revenir. Il faut vraiment profiter de ses buffs, d'autant plus qu'elle a la magie de l'ombre. Et donc, du coup, vous allez pouvoir, eh bien, l'utiliser pour lancer des abîmes de Nasser, pour lancer des pendules du destin, etc. Et donc, vous avez une héroïne qui est vraiment très complète. C'est très plaisant d'avoir un personnage comme ça, qui vient compléter une armée. Alors, on est très loin de Gorduse qui, lui, alors, j'en ferai une vidéo dédiée, évidemment. On est très loin de Gorduse qui, lui, va sublimer une armée complète de Hobgoblin. Vraiment, il va la transformer en élue. Enfin, peut-être pas autant, mais vraiment, vraiment forte. Là, elle a plus des prouesses, elle, de son côté, elle-même. Elle va apporter des buffs sympas pour l'armée adverse, mais elle va apporter elle-même quelque chose, beaucoup de consistance. Et c'est une excellente tuieuse de seigneur ou de héros vraiment très forte. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette héroïne. Elle est vraiment excellente. C'est un super travail de la part de Studio. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine. Sous-titrage ST' 501